Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 2 janvier 2020, cet épisode, le numéro 1746, s'intitule « Bonne année 2020 ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginofrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Bonne année 2020 ! Bonne année à vous chers auditeurs, je vous souhaite le meilleur pour 2020 et je vous souhaite aussi le plaisir de bien comprendre, de bien parler et de vous exprimer dans la langue que je suis heureuse de partager avec vous, le français. Notre fin d'année a été festive. Le 25 au matin, les filles ont découvert leur cadeau au pied du sapin. Comme l'année dernière, elles avaient un peu d'avance sur l'heure fixée. « Il est 18 ! » a dit Lisa, qui se pensait discrète. « Tu crois qu'on y va quand même ? » « Ben oui ! » a dit Félicia. « Non ! L'heure, c'est l'heure ! » ajoutait Michaela, qui n'a pas été écoutée. Le cadeau préféré de Michaela cette année ? Un cadre métallique pour accrocher des photos avec des petites pinces. Le cadeau préféré de Félicia ? Une figurine de cheval qu'elle a nommée « Trésor ». Le cadeau préféré de Lisa ? Les contes de la rue Broca, en version audio, lus par Pierre Gripari, l'auteur des contes, et François Morel. D'ailleurs, les filles les écoutent tout en faisant un puzzle au moment où j'écris ces lignes. Pour le déjeuner Noël, mes parents et ma sœur et sa famille sont venus à la maison. Nous nous étions répartis les tâches. Ma sœur apportait le plat principal, poulet de Bresse au vin jaune, selon la recette de Georges Blanc, et nous nous occupions de tout le reste. Au menu, petit canapé pour l'apéritif, soupe de pourpieds aux ravioles de romans, le poulet au vin jaune, plateau de fromage et salade, bûche maison à la ganache chocolat montée au mascarpone, gâteau à l'orange imbibé d'un sirop au rhum, herbes et épices, quelques chocolats de Gilles Créneau et des clémentines. Les festivités ont continué les jours suivants. Visite de mon amie Marilyn et de sa fille Gabi le jeudi soir pour le dîner. Anniversaire de Lisa le dimanche, elle a eu 10 ans. Nous avons visité l'exposition Nous, les arbres, à la Fondation Cartier pour l'occasion. Dîner focaccia avec Caroline et sa famille, lundi soir. Mardi, le 31, nous étions invités chez les parents de la meilleure amie de Michaela, Anna. Nous avons passé une bonne soirée. Devinez le sujet qui est le plus revenu dans les conversations de ces derniers temps. Les grèves, bien sûr, les arguments contre, les arguments pour, le vécu de chacun, le point de vue de l'intérieur, que de conversations intéressantes. Et un constat, beaucoup de flou et d'approximation de la part du gouvernement dans son projet de réforme des retraites. Peu de bonnes explications dans les médias. Et la difficulté d'une méthode qui veut faire un deux-en-un, changer le système et faire des économies. En attendant, il est toujours difficile de voyager à Paris, en région parisienne ou en train dans toute la France. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501